Le sport amène des qualités que l'on connaît, rester en forme, se détendre, mais aussi mieux appréhender ses propres limites sportives et apprendre à savoir les dépasser. C'est ça que nous avons voulu promouvoir et en tant que directeur général, j'ai souhaité, sur la base de ces objectifs, proposer une aventure sportive collective à travers les 20 km de Paris. Le running est accessible à peu près tout le monde, il n'y a pas beaucoup de matériel à acheter, donc tout le monde peut se mettre à courir, même en partant de zéro, si je puis dire. Après 20 km, parce que la distance permet justement de se dépasser, on peut presque tous courir 10 km sans trop d'entraînement. 20 km nécessite de se placer mentalement dans la bonne disposition, de s'entraîner, de se motiver. Donc les 20 km sont la bonne distance pour promouvoir les valeurs dont je parlais. Et puis après Paris, puisque les 20 km de Paris se courent dans Paris, un tramuraux, c'est donc la ville est magnifique et je dirais le cadre est absolument sublime pour cette aventure sportive collective. Le fait d'être à Montléry presque à la campagne, ça nous permet effectivement d'organiser assez facilement, dans la journée, le matin ou le soir, des entraînements avec les collaborateurs qui le peuvent. C'est quelque chose d'essentiel. Ça permet aussi, puisque dans nos collaborateurs, certains sont des runners aguerris, certains des marathoniens notamment, ça permet effectivement de faire des entraînements avec des anciens qui ont de l'expérience et puis entraînant les moins aguerris. Donc c'est aussi un avantage de notre localisation à Montléry. Alors bien sûr, la cohésion d'équipe, le fait de faire courir ensemble des gens qui ne se connaissent pas forcément au quotidien, c'est quelque chose d'essentiel. Donc ça permet, je le disais dans les entraînements, de faire se rencontrer des gens qui ont peu l'occasion de le faire. Donc je dirais que toutes ces valeurs sont absolument essentielles dans ce genre de manifestation. Au-delà de l'engagement sportif, qui est à la fois individuel et collectif, on a voulu effectivement donner une autre connotation à cette course en décidant de courir pour une association, ce qui nous a semblé effectivement important. Donc on a choisi une association qui s'appelle la chaîne de l'espoir et qui depuis maintenant bien longtemps est en charge de la santé des enfants les plus démunis à travers le monde. Je vous rappelle que c'est une association qui à la fois s'occupe d'une centaine de milliers d'enfants tous les ans et qui va même jusqu'à opérer en environ 5000 d'entre eux, tant en France qu'à l'étranger. Donc des enfants qui sont principalement démunis. Donc c'est une belle cause à laquelle nous avons voulu nous lier en participant aux 20 kilomètres de Paris avec la chaîne de l'espoir. Alors moi, bien évidemment, je me dois de donner l'exemple, mais c'est aussi un plaisir. Donc ça va être la quatrième fois que je ferai les 20 kilomètres de Paris. Je l'ai fait en individuel avant de le faire pour Eneria. Donc ce sera avec grand plaisir que je retrouverai tous nos collaborateurs et on va essayer d'en avoir le plus possible cette année. Je crois que nous étions une petite quarantaine l'année dernière. Donc on va essayer de battre ce record. Et encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir courir avec des collaborateurs que je n'ai pas forcément tous les jours l'occasion de voir. Et on va déjà commencer par essayer de s'entraîner un peu ensemble avant la date de la course. Donc je fais un appel à tous nos collaborateurs. Je souhaite que le plus grand nombre y participe pour cette édition qui est, je crois, la 40e édition des 20 kilomètres de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada